Salut les potes, bienvenue dans ce premier épisode du Good War Food J'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va très bien On va parler aujourd'hui des serpents C'est la vidéo qui vient juste après le teaser Et où dans les commentaires vous m'aviez dit Le serpent, j'ai trouvé l'idée pas mal On va commencer d'abord par des 3 étoiles Même si là il est éveillé, donc vous le voyez en 4 étoiles C'est un monstre qui est 3 étoiles natifs Et on va faire une review rapide des monstres Enfin toutes les catégories d'éléments du serpent Donc on est sur le patch 3.0.7 On est le 20 septembre lors de cette vidéo Donc voilà, il se peut que ça change Il y aura des mises à jour quand ça changera, etc Mais voilà Donc en ce qui concerne Faou qui est le serpent feu Il faut savoir déjà, première chose, que c'est la fusion C'est un monstre fusion, tout simplement Donc les monstres fusion, vous le savez, il faut absolument les garder Évidemment, parce que quand vous en avez besoin Après vous n'arrivez plus à les tomber Donc au niveau des skills Je pense que c'est vraiment à garder uniquement pour la fusion Faou c'est pas un monstre que vous aurez besoin Dès leur lit, c'est sûr et certain Donc voilà, Faou, le feu, c'est la fusion En ce qui concerne le mob O Qui est Shellok Alors normalement, voilà, ça devrait s'afficher Il y a un petit délai sur le Mobizen En ce qui concerne Shellok Eh bien, en regardant ses compétences et ses stats On voit en fait que Son premier Sonic Boom, c'est comme tous les serpents Attaque l'ennemi avec une onde sonore puissante Et retire un effet de renforcement de l'ennemi Avec une chance 75%, pourquoi pas Souffle de glace, attaque l'ennemi 3 fois avec des boules de lumière Chaque coup possède 30% de chance de réduire la jauge d'attaque de la cible de 30% Les dégâts augmentent selon le max de TPV Donc pourquoi pas encore une fois Ça c'est un contrôle d'attaque barre mais mono-cible Et la troisième, Radmaré Inflige des dégâts proportionnels au max d'EPV de tous les ennemis Réduire la jauge d'attaque de 30% Donc là, une réduction d'attaque barre en AE Alors le monstre en lui-même, il est bon Il est bon, après, c'est peut-être pas une priorité en early C'est un monstre qui vous servira en TOA et en DB10 principalement Sachant qu'en TOA, il vaut mieux le ruiner d'Espère Mais effectivement, c'est un monstre pas mal Tant qu'on n'a pas mieux, chez Locke c'est bien Mais en fait, quand vous arrivez au DB10, souvent vous avez déjà mieux Quand vous arrivez à vaincre le TOA, vous avez aussi en général déjà mieux Alors, ça n'en fait pas de lui un monstre foud Il y a vraiment, apparemment, donc, on m'a dit à l'Assemblée d'Espère Que Jubeagle l'utilisait en SpeedDB10 chez Locke Donc voilà, c'est que le monstre, et c'était même avant son buff Donc, que le monstre est correct Donc, on va lui dire good à celui-là, au petit chez Locke On va passer à Hermeda Alors, Hermeda, c'est un très très bon monstre Donc, le Sonic Boom, c'est pareil Puis, inflige des dégâts continueux avec 30% de chance Ok, très bien Souffle de tonnerre, attaque tous les ennemis Réduit leur vitesse d'attaque pendant 2 tours Un petit, comme un Spectra Inflige des dégâts proportionnel au max de TPV C'est pas mal du tout, Hermeda C'est vraiment bien Et donc, le troisième, Benexion Son passif réduit de 50% les dégâts infligés par des monstres d'attributs du feu Donc, en gros, c'est très très bon en arène Principalement en arène Tout simplement contre, en général, les Perna Alors, c'est un très bon monstre Mais cependant, c'est un monstre late game Parce que vous avez d'autres choses à build avant qu'un Hermeda Parce que, malgré le fait que ce soit un très bon monstre C'est un monstre de niche Qui vous sert uniquement contre les Nucker Feux Que vous n'arriverez pas à tomber Qui vont proc 150 000 fois violent Et donc, voilà Donc, en gros, c'est un bon gros tank Qui, contre l'Ia, va forcer les Perna Les Kumars, les machins comme ça Les Thésarions, du coup, ça retirerait le passif Mais même les Thésarions qui vont forcer l'ordinateur à focus les Hermeda Et du coup, derrière, vous, vous déroulez vos Nucker Pendant que lui, il slow tout le monde Et il tank à l'infini Donc, un excellent monstre Surtout pas de food Cependant, encore une fois, c'est du late game Donc, voilà Sachant que tous les monstres 2 et 3 étoiles Que je présenterai dans la série Goodeur Food Si vous êtes en early mid game Vous pouvez en food 1 de Hermeda Si vous en avez un dans le storage Qu'il n'est pas encore full skill Et que vous en chopez un deuxième Vous pouvez le food pour monter les 4 étoiles et les 5 étoiles Puisque, de toute façon, ça ne vous servira pas tout de suite Et des serpents, vous allez en avoir des tonnes et des tonnes Donc, voilà Cependant, si vous êtes déjà en mid late game Pensez bien en garder un Surtout que des fois, vous allez en choper des éveillés Et gardez-le bien au storage Montez ses skills et tout Comme ça, le jour où vous en avez besoin Vous le sortez Et c'est parti On continue pour l'élément suivant Donc, le light El Puria Alors, El Puria, en fait, c'est Alors, déjà, ce n'est pas un monstre farmable Et donc, tous les light and dark Qui ne sont pas farmables Il faut les garder au storage Même s'ils sont nuls Au cas où ils prennent un up Par Par comme tout C'est tout simple Son passif, en fait, c'est un peu comme le monkey king feu Le roi singe Augmente ta puissance d'attaque Et ta défense de 20% chacun Dès que tu es attaqué Ça cumule jusqu'à 10 fois Alors, avant, c'est jusqu'à 5 fois Maintenant, c'est jusqu'à 10 fois Ça n'en fait pas un monstre nécessairement bon Parce que c'est du mono-cible C'est du mono-cible, en fait Et malheureusement, on fait beaucoup mieux Cependant, si le skill 2 est passé Comme le skill 2 de Hermida Je pense que là, d'un coup, ça deviendrait un monstre Beaucoup plus efficace Donc, à garder au storage Donc, ce n'est pas à build Ce n'est pas à food C'est à garder Tous les monstres light and dark, je le rappelle Qui ne sont pas farmables dans les donjons Gardez-les Au cas où il y a un up Et que ce soit la fin des haricots Si vous l'avez food Et le dernier Le dernier, c'est Mentura Alors, Mentura, par contre, c'est un excellent monstre A garder absolument On va aller voir un peu son skill 3 Danse solitaire Attaque tous les ennemis Et réduit leur défense Puis inflige des dégâts continuus pendant le tour Augmente les dégâts proportionnellement AT, PV, max Et le skill 2, c'est comme Hermida Inflige des dégâts proportionnels au max des PV Et réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi pendant le tour Donc, en gros, rien que sur le skill 2 Et le skill 3 Vous mettez 3 debuffs à la team en face Donc, c'est très très utile Mentura pour le T1 Mais pas que C'est très fort aussi en arène Donc, voilà Un monstre vraiment complet Full debuff Qui est très très difficile à gérer Avec un petit leader 2 PV Donc, c'est pas dégueulasse non plus C'est pour la reine De toute façon, c'est son utilisation principale Mentura, c'est vraiment de mettre de la merde en face Vous avez un Akamamir Boum, ça vous fait un combo de malade Vraiment un excellent monstre Alors, celui-là, il est good à tous les niveaux Que ce soit de l'early jusqu'au late Il est vraiment très bon Donc, si vous chopez Mentura Évidemment, il faut le skill up Et voilà Et voilà C'est vraiment un monstre Un monstre très 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 efficace Donc On va faire un petit résumé Donc, le résumé qui va apparaître certainement Bah là, directement Voilà, il y aura un résumé comme ça A chaque fin de vidéo Donc, pour rappeler L'eau Ah mais attends, est-ce qu'on a fait l'eau ? Oui, pardon L'eau, c'est la fusion Et il est pas mal Ah oui, j'ai oublié de mentionner Que l'eau, c'était la fusion Et il est pas mal Le feu, c'est la fusion Il reste food autrement que la fusion Vent, il est très très bon Mais c'est plus pour le late Light, il va au storage Et dark, il est excellent Et voilà Donc, je vous remercie Je vous remercie énormément D'avoir regardé la vidéo J'espère que ça vous a plu C'est vraiment des formats assez courts Et ça continuera Je vous l'ai dit Au rythme d'environ 1 par semaine Je vais vous laisser voter Entre 3 options Pour la prochaine vidéo Qui apparaîtront directement là Vous pourrez voter directement Directement sur Ça fait un peu Beaucoup de directement Vous pourrez voter Sur la vidéo Et puis voilà Je vous dis à très bientôt Les gars, n'hésitez pas A mettre des commentaires Comme d'habitude Des pouces en l'air Et en ce l'amour virtuel On se retrouve à très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz